Je sais que la semaine et la journée ont été longues, donc j'ai prévu un peu de récréation et un peu de choses sérieuses, beaucoup de récréation et un peu de choses sérieuses. J'espère que ça vous conviendra et on va commencer avec un jeu ensemble, si ça vous le dit. Ça sera facile, ce qu'il faut c'est participer en faisant les premières choses qui vous viennent à l'issue. Ça vous va ? Bon, alors, juste deux mots, donc voilà, je vais préparer un petit agenda quand même, sinon ça fait place à eux, dans cette école où j'ai l'honneur de faire partie du conseil scientifique, donc je suis très honoré parmi vous, donc je vais vous raconter un peu ce que je fais, très vite, et après on va, en guise de com, ça sera notre jeu, et après on fera que quelques slides sérieux, qui j'espère vous donneront un petit bagage pour ce qui vous attend par la suite. quelques mots sur Vermeck, donc on est éditeur de logiciels, donc on fabrique nos logiciels, dans le secteur de la banque et de l'assurance. nous sommes 700 personnes, donc nous sommes susceptibles un jour, j'espère, d'avoir l'honneur de vous avoir parmi nous. Nous sommes en Belgique, en France, Luxembourg, Malte, Pays-Bas et Tunisie, par ordre alphabétique pour fâcher personne, et nous recrutons entre 80 et 100 ingénieurs par an, voilà. Donc c'était pour vous dire un grand bien-venue. Alors, si j'ai bien compris, vous avez suivi une formation en communication, c'est ça ? Oui. Et donc l'image, maintenant, n'a plus de secret pour vous. N'est-ce pas ? Alors, je vais vous passer des images, et je voudrais que vous les commentiez avec moi. OK ? Alors, il y a des images, il y a des peintures, il y a des photos, il y a de l'actualité, il l'ancien, vous allez voir, il y en a quelques-unes, et j'espère qu'elles vont vous intéresser en dépit de la chaleur agréable de ce temps-là. Alors, voilà la première photo, c'est une peinture, on ne voit pas très bien, mais c'est Napoléon Bonaparte, qui est avec ses généraux, ses maréchaux, et qu'est-ce qu'il est en train de faire, à votre avis ? C'est difficile à deviner, pour savoir ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il visite quelqu'un qui est malade. Il visite un malade, il visite un malade, et alors, pourquoi un peintre ferait un dessin avec tant de personnages, vous voyez, peindre tous ces gens-là, peindre toute cette scène, etc., juste pour une visite à l'hôpital, pourquoi il a fait ça ? Elle modestie d'un leader, peut-être ? Il veut dire qu'il y a de la compassion, il y a de la gentillesse, de la compassion. Donc, vous voyez, les leaders politiques soignent leurs images, l'image est extrêmement importante, et alors, on dépense une fortune, parce que pour faire un tableau comme ça, il faut au moins un an, d'un grand peintre, pour pouvoir dégager une image qui est une image de compassion, parce que le chef, le leader, doit amener de la compassion. Alors, on va regarder ensemble notre image, qui est censée être une copie de ça, qui est censée avoir été inspirée par cette image de compassion, et qui est censée inspirer aussi la compassion. Vous la connaissez, cette image ? Alors, l'intention derrière cette image, c'était de la compassion. L'intention, c'était de montrer la gentillesse du leader, qu'il aime son peuple, qu'il est proche de son peuple. D'ailleurs, je ne sais pas si le monsieur assez âgé est juste derrière Ben Ali, sur sa droite, c'est son médecin personnel. Donc, il est venu, même avec son médecin personnel, pour montrer combien il était compatissant et combien il aimait son peuple. Alors, évidemment, ça, c'est la difficulté de l'image, c'est que l'image, elle n'est pas faite pour nous, elle est faite pour les autres. Et donc, les autres, ils peuvent recevoir le message, et ils peuvent recevoir le message contraire. Et malheureusement pour lui, le message qu'avaient reçu les Tunisiens à ce moment-là, ce n'était pas tellement la compassion, mais c'était, on va dire, du foutage de gueule. D'hypocrisie. D'hypocrisie, il se moque de nous. Et du coup, l'image, vous vous souvenez de l'image d'avant, la compassion, et c'était il y a 200 ans, Napoléon, a été utilisée encore une fois, mais cette fois-ci, elle a donné un mauvais résultat. Alors, du coup, maintenant, quand on regarde cette image, dans nos têtes, on ne pense plus compassion. On pense foutage de gueule, on pense hypocrisie. Et alors, du coup, il faut maintenant faire attention quand on visite l'hôpital. Parce que quand on visite un hôpital et qu'on est pris en photo, si jamais on se retrouve dans cette posture, on passe pour des hypocrites, n'est-ce pas ? Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous allons voir, il y a cette image-là. Donc, après les attentats à Kagashang, les trois présidents sont allés montrer leur compassion. Malheureusement, vous avez vu la disposition du lit, la disposition du patient, le fait qu'ils entrent par cette partie-là, c'est presque exactement, on dirait qu'ils ont reproduit exactement la même situation. Et ça, bien sûr, c'est une calamité, n'est-ce pas, en termes d'image. Donc, voilà. Quand on cherche à gérer une image, nous cherchons à gérer une image non pas pour nous, parce qu'on pense. Il faut se dire, les gens qui sont en train de nous regarder, les gens à qui cette image est destinée, qu'est-ce qu'ils vont ressentir quand ils vont voir ça ? Et c'est pas, donc, toute image n'est pas bonne pour tout le monde. Toute image n'est pas bonne pour tout le monde. Alors, on va, si ça vous plaît, on va continuer un petit jeu comme ça, vous allez voir, c'est pas très embêtant, c'est pas très lourd. Il y a cette image-là qui est plus récente. Alors, on ne voit pas très très bien, je suis désolé, c'était cet été, nous sommes le 25 juillet 2014. L'événement, c'est 100 ans après la Première Guerre mondiale. Et François Hollande fait un discours. Donc, c'est très important. 100 ans après la Grande Guerre. Et il reçoit la pluie sur la tête, comme c'est pas plein d'eau. Il est sous la pluie. Et alors, ce jour-là, il pleuvait beaucoup, il y avait du vent, il y avait de la pluie. Et on se dit, le chef de l'État français n'a pas de parapluie, il n'y a pas quelqu'un qui lui tient quelque chose. À votre avis, pourquoi il a fait ça ? C'est un oubli ? Pardon ? Modestie. Modestie. Vous avez d'autres propositions ? Sacrifice. Sacrifice. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a voulu dégager ? De la force. De la force. Under rain, cats and dogs, whatever happens, je vais quand même avoir ce speech, je suis un leader. Pour en dire cette image, le Président, qui est très proche de sa part. On est tous sous under rain. Vous savez qu'en ce moment, ça ne va pas très bien pour lui. Il a dû changer le gouvernement au bout de six mois, etc. L'économie ne va pas bien, du chômage. Et lui, il a voulu dire, je suis debout dans la tempête. Je suis debout dans la tempête. Donc vous voyez, quelque chose qui paraît un peu débile quand même. Ciao ! Plus on est fou, plus on rit. Donc ce que le Président a voulu dire, ce que François Hollande a voulu dire, c'est que malgré ce qui se passe, le pays est bien géré, je suis debout. Je n'ai pas peur ni du vent, ni de la pluie, ni de la tempête. Mais c'est intelligent, parce qu'ils font une deuxième lecture. Absolument. Mais, voilà. Les gens qui regardent ça ne formalisent pas comme on vient de le faire dans notre jeu. Mais dans leur tête, cette image reste comme une image de force. Lui, il vise l'inconscient, il ne vise pas le conscient. C'est de la com. La com touche, tu as bien fait de le souvenir, c'est très important, la com touche l'inconscient. Donc il y a des images qui sont dans nos têtes. C'est pour ça que nos trois présidents ont raté le truc, parce que l'image qui était dans nos têtes, ce n'est plus l'image qu'ils attendaient. Sans qu'on le formule, on pense à l'autre. Et là, voilà, on pense, on est debout dans la tempête. Alors, on a fait Napoléon, on est redescendu dans le temps d'aujourd'hui. Alors, on va continuer ce petit jeu pour voir cette importance d'image et qu'est-ce qu'on cherche à dégager. Et on va voir que, finalement, à travers le temps, à travers les cultures, les concepts d'image sont presque les mêmes. Et les outils qu'on utilise sont presque les mêmes. Alors, on va continuer notre petit jeu. Et vous convient, le petit jeu, ça va ? Ce n'est pas trop difficile, hein ? Le vendredi soir, ça reste acceptable. Alors, ça, nous sommes en 1500 et quelque chose, 1500 et quelque chose, donc il y a 500 ans, en gros. C'est François Ier. Le roi François Ier. Donc, avant, il n'y avait pas d'appareil photo. Donc, pour faire la photo officielle, il fallait poser, trouver le peintre, faire des choses, etc. Alors, qu'est-ce qu'il a, François Ier ? Vous avez vu comme il est habillé, quand même ? Aujourd'hui, on dirait qu'il pourrait aller au cirque avec ça. Mais à l'époque, c'était l'habit que portait le roi. Ça paraît un peu ridicule, mais c'est comme ça. Vous avez vu qu'il a un grand collier autour du cou. N'est-ce pas ? Grand collier autour du cou. Et alors, je ne sais pas si on voit bien, mais il tient une épée à la main. Il tient son épée. Il tient la poignée de son épée. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ? Sale jeu. C'est quoi le... Pourquoi il est habillé comme ça ? Pourquoi il a un collier ? Pourquoi il tient la poignée de son épée ? Parce que c'est une noblesse. Pardon ? La noblesse. Quoi d'autre ? Il n'y a pas un message univoque ni uniforme. Les messages sont multiples. L'épée, c'est quoi ? La force. Tranchant. Pouvoir. Le pouvoir. Trancher. Pouvoir. La force. OK ? Et alors, le collier ? C'est parce qu'il était un peu... Non. Pourquoi il met un collier ? La richesse. La richesse. Le collier, c'est un symbole de pouvoir. Le collier, c'est un symbole de pouvoir. Alors, prenez-le comme ça, et puis après, vous allez voir l'image d'après, et ça va être évident. Et donc, il s'est mis dans une tenue où, c'est clair, on n'est pas habillé comme lui, on ne peut pas s'habiller comme lui. Elle est tellement riche, cette tenue, elle demande tellement de travail. C'est la puissance. C'est la richesse. C'est la force. C'est le pouvoir. Donc, il a voulu, dans cette tenue, avec ses accessoires, montrer une image de pouvoir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, un chef d'État ou un roi peut encore faire ça ? Non, hein ? Ce n'est pas possible. Vous êtes d'accord ? Très bien. Alors, voici le général de Gaulle, dans sa tenue, dans son portrait officiel de président de la République. Donc là, nous sommes en 1958. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve une tenue, quand même. Alors, elle n'est pas aussi extravagante, mais ce n'est pas ce que vous mettez tous les jours. Enfin, je ne vois aucun de vous habillé comme ça. N'est-ce pas ? Il a un collier. Il a un collier. C'est le grand croix de la Légion d'honneur. Il a un collier. Et puis, lui, alors, il n'a pas de sabre, mais il a un livre. Puisqu'on est dans un état de droit, on n'est plus dans l'épée. Et vous avez vu que le collier est là, le costume est là, le symbole du pouvoir est là. Et on est à 500 ans. Vous voyez qu'on continue à pouvoir s'habiller comme ça ? Bon, alors, on va continuer. Celui-là, vous le connaissez aussi ? Alors, comment il est habillé, lui aussi ? Il a un collier. Exactement. Il a un collier. Donc, c'est le grand officier de la République, ou grand ordre. Il tient son livre à côté. N'est-ce pas ? C'est l'état de droit. C'est maintenant, on dirige par l'esprit. Le fond, ce n'est plus le fond de François 1er, mais c'est une bibliothèque. C'est la science, la sagesse, la culture. Mais cette image, vous voyez qu'il y a une continuité. C'est ça, la puissance de la force des images. Vous avez vu comme l'image est importante, comme les chefs d'État et de gouvernement, attachent de l'importance à leur image. Jusqu'à, parfois, des choses un peu ridicules. Alors, à quoi ça peut être un truc ridicule ? On va regarder un petit détail, si ça vous convient. Ah, il n'y a rien. Bon, alors, on va faire donner quelque chose. Qui c'est, sur la photo ? Obama, Sarkozy. Alors, est-ce que vous voyez, regardez bien les nœuds de cravate de Obama et de Sarkozy. À quelle distance de hauteur ils sont ? Il y a bien 25 centimètres, n'est-ce pas ? Vous avez vu que la différence de taille entre Obama et Sarkozy est importante. Et quand, dans la tête de ces gens-là, la puissance, c'est aussi d'être dominant. D'être dominant, regarder les gens de haut, pas regarder les gens d'en bas. N'est-ce pas ? C'est compliqué quand même, quand il y a une différence de taille, de faire quelque chose. Comment on peut remédier à ça ? Talons ? Oui, mais les talons, on peut rattraper. Ils ne sont pas à mettre sur les poutes compensées, Sarkozy. Il aimerait bien. Plutôt s'asseoir que se mettre debout. S'asseoir plutôt que se mettre debout. Je connais. Absolument. Et puis, il y a des petites techniques. Absolument. Il y a des estrades. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met debout devant une estrade. Et lui, il y a lui, Obama est par terre, et lui, hop ! Ça paraît, nous sommes en train de parler du chef de l'État, d'une puissance nucléaire, membre permanent du conseil de sécurité. Et le type, quand il voyage, dans son bagage, il met un petit truc pour pouvoir monter, pour ne pas apparaître ridicule. Parce qu'encore une fois, il sait, c'est un professionnel, il sait que l'image, c'est quelque chose de déterminant, de très très fort. Alors, on est allé un peu en Occident, on va aller en Orient, et on va aller dans des gens où on ne soupçonne pas que l'image soit un sujet extrêmement important, extrêmement préoccupant. Qui sont les gens qui, eux, tout ça, c'est des conneries, l'Occident, la télé, les images ? Voilà. Voilà. On va prendre notre ami de Ben Laden. Alors, notre ami Ben Laden, lui aussi, il met des accessoires. comme tout le monde, comme François 1er, comme Charles de Gaulle, vous avez vu ces accessoires, c'est quoi ? C'est déjà une avance. Oui. Et il a une veste, un tri militaire. Donc, au lieu d'être habillé dans la tenue, la mode d'Afghanistan en 2012, il est habillé avec un tri, avec une veste militaire, et il a un fusil derrière lui. Il est en train de faire la guerre, il doit montrer ça. N'est-ce pas ? Donc, alors que, dans sa tenue toute blanche d'Afghan de base, ça ne fait pas peur. N'est-ce pas ? Ça ne donne pas... Ça n'inspire pas le guerrier. Et lui, il veut inspirer le guerrier. Donc, pour inspirer le guerrier, il a mis une grosse montre pour montrer que c'est un type moderne. C'est un type de ce siècle. C'est un combattant d'aujourd'hui. D'accord ? Alors, maintenant, mystère, puisque Ben Laden est un grand maître de l'image, enfin, il était un grand maître de l'image, pourquoi celui-là, il s'est mis en noir comme ça ? Pourquoi il s'est mis en noir ? Alors qu'il aurait pu mettre d'abord... D'abord, ces gens-là sont plutôt à la mode afghane, n'est-ce pas ? Ça, ce n'est pas tellement à la mode afghane. Pourquoi il s'est mis en noir ? Où est son treillis ? Où est la Kalachnikov ? Il est en guerre. Pourquoi il a fait ça ? Mais pourquoi il est habillé comme ça ? Exactement comme ça ? En noir ? Parce que le noir est la couleur des califs abbassites. Il s'est mis dans la tenue du calife. Il s'est mis... Donc, vous voyez que, d'Orient en Occident, du passé comme dans le présent, l'image est quelque chose de clé, et on essaie d'inspirer la plupart des gens qui le regardent, et je pense que ceux qui étaient à la prière du vendredi où il était, je pense qu'aucun d'eux n'a eu l'idée des abbassites, quand est-ce qu'ils étaient et comment ils s'habillaient. Mais il l'a fait pour inspirer le monde entier. C'est la première fois qu'il apparaît en vidéo, vous savez, qu'avant ça, il n'a eu que deux photos plus ou moins floues de lui. Et la première fois où il apparaît, il veut que cette image-là marque le monde entier. Et il veut dire, je suis le calife. Vous voyez ? Il n'y a pas de doute, c'est moi. Donc, il s'est mis dans la tenue abbassite. Alors, un dernier truc sur l'image. Donc maintenant, là, sur cette image-là, nous sommes en 2014, et nous allons aller en l'an 1750 avant Jésus-Christ. 1750 avant Jésus-Christ. C'est il y a longtemps. Ça fait quoi ? Ça fait 3760 ans. Donc il y a bien longtemps. Et ces gens-là aussi avaient une histoire d'image. On va la voir ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas en Égypte, c'est avant l'Égypte. Beb, nous sommes... Nous sommes en Irak. Et alors, c'est quoi ça ? Mais qui est ce monsieur ? Qui sont ces deux messieurs ? Vous ne voyez pas très bien, mais sur cette colonne, sur cette statue, il y a de l'écriture cunéiforme. Vous savez l'écriture cunéiforme ? Celle qui ressemble à des clous. La première écriture, les inventeurs de l'écriture, c'était la Mésopotamie. Amurabi, Chéliat, Amurabi ? Amurabi. Chéliat, Amurabi. C'est le code d'Amurabi. Donc celui qui est écrit, bravo. Donc celui qui est écrit là-dessus, c'est le code d'Amurabi. C'est une pièce qui est au Louvre à Paris. Et c'est le code d'Amurabi. Et alors, sur la gauche, debout, il y a Amurabi. Et à droite, il y a qui qui est assis ? Amurabi, c'est le roi. C'est lui le personnage suprême. Il est debout. Et en face de lui, il y a quelqu'un qui est assis. Qui ça peut être ? C'est Dieu. Dieu directement lui-même qui remet le code, qui remet les lois à Amurabi. La même scène s'est jouée mille ans plus tard, mais c'était Moïse cette fois-ci. Donc ça, c'est mille ans avant Moïse. Et est-ce que vous voyez les têtes de Dieu et d'Amurabi ? Elles sont au même niveau. Elles sont au même niveau. Donc Amurabi n'a pas osé dire « Je suis Dieu ». Et là, et puis lui est debout et Dieu est assis. Donc il y a une différence de l'arché. Mais il est presque l'égal de Dieu. C'est ça qu'il a voulu transmettre. Il reçoit lui-même de Dieu le code. Donc ce code a une force extrêmement spirituelle. Il va l'appliquer sans pitié à tout le monde. Les gens connaissaient par cœur ce code. Toute la loi, on a des codes énormes, toute la loi du pays, ça tenait là-dessus. Mais c'est le premier qui a inventé un code écrit, une loi écrite. Il la reçoit de Dieu et il est presque l'égal de la divinité. Donc vous voyez, il y a 4000 ans, en Amérique, en Europe, en Afghanistan, en Irak, en Irak maintenant et en Irak, il y a 4000 ans, le nord, le sud, tout le monde se préoccupe de l'image, tout le monde s'occupe de la forme. Et donc il y a une des choses qu'on nous enseigne pas très bien, moi je trouve, c'est qu'on dit toujours le fond, c'était impliquable, j'ai lu juste, mais la copie, à quoi elle ressemble ? Est-ce qu'il y a des fautes ? Est-ce que c'est bien ficelé ? Est-ce que c'est bien présenté ? Ça, on dit que c'est pas important. Vous avez vu que tous les grands de ce monde, tous ceux qui ont fait l'histoire et qui continuent à la faire, pour eux, le fond et la forme sont d'une importance équivalente. C'est la même force qui mène les deux. Et donc s'il y a un message, c'est qu'on doit garder à l'esprit que même si le fond est excellent, la forme doit être à la hauteur du fond. Si la forme n'est pas à la hauteur du fond, alors on dévalorise le fond. On ne lui donne pas l'importance que ça. Et du coup, au lieu d'avoir un 20 sur 20, au lieu de réussir professionnellement, au lieu de faire quelque chose de brillant, on fait quelque chose de moyen ou de moyen plus. Et vous avez vu que j'ai amené beaucoup de témoins avec moi qui se sont présentés aujourd'hui, sont venus ici, dans votre amphithéâtre, jusqu'ici. Ils ont voyagé du passé, ils ont voyagé du nord et du sud pour vous faire ce témoignage-là. Donc c'est pour que vous ne l'oubliez pas. D'accord ? A chaque fois, vous direz, regardez à Mourabi, déjà, il y a 4000 ans, il a déjà fait attention à l'image qu'il était en train de dégager. Bien. Je pense qu'on a bien joué. Il y en a qui sont un peu plus fatigués que d'autres. Ça va ? Mais je comprends. Moi aussi, je me suis de véto ce matin, j'ai pris un avion, je fais juste que là, je fais des décisions. Ah oui. Ça n'aide pas du tout, ça. Dans 10 minutes, je te dis. Ça va ? 10, 15 minutes. Bien. Alors, comme il y avait les tables de la loi et qu'il y avait des choses comme ça, je me suis dit, je vais continuer sur l'inspiration religieuse et je vous ai sorti d'abord les 5 piliers de l'ingénieur. Alors, les 5 piliers de l'ingénieur, c'est quoi ? C'est qu'est-ce qu'attend les entreprises d'un ingénieur ? Qu'est-ce qu'une entreprise, quand elle recrute un ingénieur, attend de lui ? Je pense que vous le savez, mais ce n'est pas grave, on va le faire ensemble. Vous voyez, vous avez, c'est assez facile. La première chose, c'est à l'attente d'efficacité. Un ingénieur, c'est censé être carré, rationnel, maîtrisant la technique, n'est-ce pas ? Maîtrisant la technique, sachant de quoi il parle ou de quoi elle parle, ce qu'elle est en train de faire. Et donc, là, le premier pilier, c'est l'efficacité. Mais, bien sûr, comme il y en a d'autres, c'est que ce n'est pas le seul. Il n'y a rien à voir d'autre. Alors, c'est quoi le suivant, à votre avis ? Créativité. Créativité. Non, mais il y a aussi la créativité qui va arriver. Donc, on fait un truc, mais il faut aussi le communiquer. Il faut savoir transmettre ce qu'on est en train de faire. Si on ne transmet pas, si on ne sait pas expliquer, c'est essentiel. Vous allez chez le médecin, vous ne savez pas si c'est grave ou pas grave, qu'est-ce qu'il faut pour enzoigner ? Il vous donne une ordonnance où il dit, allez, faire une radio. Non, mais donnez-moi une explication. Dites-moi ce qu'il y a. Sans me faire peur tout de suite, sans me dire, t'en as encore pour deux semaines et après, c'est fini. Mais il faut arriver à communiquer. Et communiquer, c'est un acte qui est très important à côté de la technique amoureuse. Je comprends que je dois accéder. Troisième sujet, c'est l'ouverture. Aujourd'hui, on ne communique pas que dans son environnement qui est proche. On est confronté à des cultures différentes. On est obligé de voyager, on est obligé de parler à des gens qui sont lointains, qui ont d'autres habitudes que nous, ont d'autres time zones, pour qui les choses sont différentes. Donc, l'ouverture, si ou si, une ouverture sur les solutions qu'on peut le faire. La technique, ça dure cinq ans, une carrière, c'est 35 ans. Donc, la technique que vous avez acquise, que vous êtes en train d'acquérir, elle va vous servir au maximum cinq ans. Et encore, en général, au bout de cinq ans, au bout de trois ans, elle est déjà périmée. Donc, c'est votre ouverture d'esprit qui va vous permettre d'inventer d'autres solutions ou d'apprendre de nouvelles choses. c'est être capable d'évoluer. Être capable d'évoluer, c'est qu'aucun d'entre vous ne fera le même métier pendant 35 ans. Je pense que vous en êtes convaincu, n'est-ce pas ? Enfin, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Sinon, c'est quand même assez embêtant. Et alors, une des choses qu'on va attendre de vous, c'est une capacité à évoluer. Ça paraît simple à dire comme ça, mais le nombre de personnes qui, au bout de trois ans, parce qu'elles ont eu le confort de leur poste, elles maîtrisent ce qu'elles font, etc., ne veulent plus changer. Or, l'entreprise, paradoxalement, une fois que vous êtes installé et que ça y est, vous maîtrisez bien les choses, c'est ce moment-là qu'il faut changer. Ça paraît passionnel, mais c'est comme ça. L'évolution fait partie de ce qu'on attend de vous. Et ce qu'on est censé être quand on est ingénieur, c'est être plus facile d'évolution que les autres. En tout cas, c'est censé être ça. Moi, ça m'arrange, c'est ingénieur de France. Et enfin, c'est le leadership. Alors, leadership, c'est un... En français, il y a une expression, mais c'est un faux ami, comme disent les profs d'anglais. C'est un pot pourri. On dit un pot pourri, c'est un... Un pot pourri, c'est pas du tout pourri. C'est juste un pot où on met des fleurs de différentes couleurs, de différents genres. Donc, c'est un patchwork, c'est un mélange de tous les jeux. Donc, derrière, leadership, on met beaucoup de choses. Mais, en plus de votre capacité à faire les choses, en plus de votre capacité à communiquer, à évoluer, vous allez, petit à petit, devoir gérer des équipes. Petites, puis grandes, puis grandes. Et donc, le leadership fait partie des choses qu'on a tendu. Voilà les cinq choses quand vous allez aller dans une entreprise. L'entreprise va essayer de vous juger sur votre efficacité, mais pas seulement. vous avez vu que c'est un seul point. Votre capacité à expliquer ce que vous avez fait. Donc, exercice bête numéro un. Vous avez un candidat qui arrive, un peu stressé, sueur, fatigué, je ne sais pas à quelle sauce il va être en danger. Donc, quand on est un vieux recruteur comme moi, qu'est-ce qu'on fait ? On lui pose des questions sur des choses qu'il connaît. Donc, on prend un mémoire de fin d'études, on prend un stage, juste pour que le candidat, petit à petit, re-rentre dans son monde et ait un truc familier. Vous voyez, quand on va à l'école maternelle, on a un doudou. On a un petit doudou. Et le doudou, ça rassure à l'école parce que c'est quelque chose de familier. Nos candidats, à nous, leur doudou, c'est un mémoire qu'ils ont fait ou quelque chose comme ça parce que ça les rassure et les met dans leur environnement. Alors, vous donnez le doudou à votre élève ingénieur, à votre étudiant, et l'étudiant ne sait pas expliquer ce qu'il a fait en trois phrases ou en quatre phrases claires. Typique, on démarre par le milieu. On démarre à expliquer un truc technique pour lequel personne ne comprend. Moi, la technique, ça fait longtemps que je ne comprends rien. Donc, au lieu de donner le cadre positionné, le débat où il est et après dire quelle est la problématique, c'est quoi la solution envisagée, on part sur quelques phrases techniques. Là, quelle est la conclusion ? Le candidat ne sait pas communiquer parce qu'il ne sait pas se mettre à ma place pour d'abord savoir ce que je sais, est-ce que je comprends ce sujet-là ou pas, et il ne sait pas aller de plus général au particulier. Donc, sachez que vous êtes jugé sur l'efficacité, votre CV, ce que vous avez fait comme certificat, etc., votre habilité à communiquer, et puis après, votre ouverture d'esprit et votre capacité à évoluer et votre capacité à évoluer qu'on ressent quand on vous parle. D'accord ? Bon, pour pas trop vous ennuyer, j'ai encore deux slides et je vais réconcler. Vous voyez, ce n'est pas très méchant, non ? Alors, quelques tips and tricks pour préparer vos entretiens, pour préparer vos CV, pour préparer... Ça peut vous intéresser, je me suis dit. On ne sait jamais. Ça peut être utile. Et donc, du coup, je les ai appelés les dix commandements. C'était trop facile. Je ne pouvais pas faire autrement. Alors, le premier commandement. Sur l'entreprise, tu t'informeras. Bon. Donc, aujourd'hui, vous avez des sites web, vous avez des collègues qui sont allés faire des stages, vous avez la famille, des cousins, des machins, vous avez des brochures. N'allez pas en touriste. Informez-vous sur l'entreprise. Informez-vous sur ce que l'entreprise fait. N'arrivez pas en ayant lu les deux phrases juste avant de rentrer dans l'entretien, les deux phrases qu'il y a dans la première page du site. D'accord ? Sinon, ça ne fait pas sérieux et ça se voit. La communication, ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Quand on communique, c'est l'image qu'on veut donner aux autres. Ce que vous cherchez à faire, c'est donner une image positive de vous. Et donc, intéressez-vous à qui vous êtes en train de parler. Quand il y a un garçon ou une fille qui vous plaît, vous essayez de vous renseigner, vous essayez de savoir des choses. L'entreprise, c'est un peu aussi quelque chose d'important, pas aussi important que l'amour, mais c'est un truc important et il faut savoir aussi se renseigner. Il faut se renseigner. Et il faut vraiment aller en étant informé. Deuxième commandement, un CV personnalisé, tu en verras. Alors, je vous dis un truc, pour un poste, on reçoit 200, 300, 400 CV. Qui est-ce que je n'ai pas qu'il a? Ah, tu es que je n'ai pas qu'il a un colombien, comme tu es là. Donc là, on reçoit des CV et des lettres de motivation stéréotypées, downloadées sur Internet, copiées sur un copain ou une copine. Et donc, c'est un ennui pas possible et on n'a aucune envie, il n'y a pas des gens qu'on a envie d'interviewer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un CV personnalisé? Parce que, quand même, vous avez fait trois ans d'études. C'est quoi un CV personnalisé? Comment on fait? Bon, on dit, j'ai fait première année, deuxième année, troisième année, deux stages, un mémoire, non? Ça paraît quand même, ça paraît évident qu'on a ça. Ah non, parce que vous avez fait probablement 15, 20 trucs dans votre scolarité, entre des mémoires, des choses comme ça. Eh bien, si vous connaissez un peu l'entreprise, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est mettre au début de votre CV, tout en haut, les deux ou trois choses qui vous paraissent d'intérêt pour l'entreprise elle-même. Donc, le recruteur, quand il lit, il va lire dans les premières lignes déjà que vous êtes un candidat intéressant. Il n'est pas obligé d'aller page 128 en bas pour dire, tiens, et faire torturer le candidat pour savoir ce qu'il a fait. Donc, pour que votre CV soit vendeur, pour que votre lettre de motivation soit intéressante, essayez de mettre en valeur ce qui vous paraît commun entre vous et l'entreprise, ce que l'entreprise va valoriser dans votre cursus. Donc, surtout, ne faites pas des CV stéréotypés que vous imprimez à 50 exemplaires et que vous envoyez les mêmes à la terre entière à l'aide de motivation y compris. D'accord ? Ça, c'est faux de grave. Ok ? Et c'est des gens qui ne s'intéressent pas aux autres. Quand je reçois le même CV et ça se voit que c'est le même CV, je me dis, ils n'en ont rien à tirer, que ça soit à Vermeig ou que ça soit quelqu'un d'autre. Or, moi, j'ai envie que vous me fassiez sentir que vous m'aimez, que je suis quelqu'un d'unique, que vous ne rêvez que d'un truc, c'est venir travailler avec moi. Et pour ça, mettez un CV qui ressemble au cursus de l'entreprise à laquelle vous avez s'est. D'accord ? Alors là, il y a des jours où j'ai envie de pleurer. Aujourd'hui, avec Word, avec l'épreuve, avec machin, recevoir encore des fautes d'orthographe dans le titre d'une mémoire de fin d'étude, c'est à se flinguer. D'accord ? Donc, on se dit, ce candidat-là, il faut être sûr qu'on ne va pas le recruter. Sûr. Parce que si, dans un CV, il y a des fautes, alors, dans un travail de tous les jours, qu'est-ce que ça va être ? D'accord ? Si la mariée arrive à aller à votre dame, je peux mettre ça là, 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 je peux mettre ça là. Donc, c'est extrêmement important d'être très rigoureux, très rigoureux, sur les lettres de motivation, sur les CV, pas de tâche de café, pas de photo avec des fleurs en arrière et une chemise ouverte, vous voyez ? Le siège de l'entreprise, tu feras. Alors, il y a quelque chose que, je vais vous dire un truc. En général, en général, les gens pistonnés, ce n'est pas les meilleurs du monde, en général. Et alors, quand quelqu'un est à l'énite, et il y a quelqu'un de la famille qui m'appelle pour lui, je me dis que c'est un taré ou une tarée, parce que si quelqu'un de l'élite a besoin de coups de main, c'est que vraiment, c'est naze. Donc, les pistonnés, en général, on ne les prend pas. Mais, donc, vous, ça veut dire quoi faire le siège en troupé ? C'est, allez-y, essayez de savoir où est votre dossier. Appelez, allez voir le service de personnel, mais n'appelez pas tonton, ou grand-tonton, ou grand-maman, ou machin. Ça, c'est un truc qui, en général, est extrêmement contre-productif. Je reçois un appel, au moins par jour. Je ne vais plus aux fêtes de famille parce que je... Neste-me-chip, je t'amène déjà au-delà de la TVCBL. Donc, du coup, en gros, c'est blacklisté. Tous ceux qui arrivent par la famille, c'est blacklisté. N'utilisez pas, surtout que vous avez fait des études décentes. D'accord ? Il y en a que dix, ne t'inquiétez pas, on est presque au bout de nos peines. Ta présentation, tu soigneras. C'est-à-dire, il faut arriver avec une vième potable. Alors ? Réseau personnel. Alors, c'est quoi le réseau personnel ? Je suis passé sur autre chose. Merci. Moi aussi, je fais. Réseau personnel, c'est que, encore une fois, vous avez tous, si vous cherchez bien, dans toutes les entreprises, vous avez des amis qui travaillent, vous avez des gens de la promo avant vous, de deux promos avant vous, vous avez des profs qui connaissent. Essayez de connaître le plus de choses sur l'entreprise par des gens que vous connaissez. Pas pour qu'ils voient votre dossier où ils se trouvent, non, pour comprendre ce qui se passe. Les entreprises adorent qu'on s'intéresse à elles. C'est un signe de sérieux. D'accord ? Je vais accélérer. C'est bon. Alors, on avance, tu arriveras. Voilà, il est chaud. 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 Ouh ! Il est chaud. 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 Papa, il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. pour recruter un ingénieur à qui on va donner des problèmes sérieux à régler. Donc, le premier problème sérieux à régler qui est d'arriver à un rendez-vous, il n'arrive pas. Alors là, je peux vous dire ça aussi, ça va dans la blacklist direct. OK ? On arrive, on n'arrive pas à l'heure, on arrive en avance. Ah, mais je n'ai pas eu le bâche, je n'ai pas eu le bâche, mais je n'ai pas eu le bâche. Je n'ai pas eu le bâche. Donc, on est dans la blacklist. Donc, quand on a rendez-vous à 8h, on y va à 8h moins de quart. On n'y va pas à 8h moins de 2, mais à 8h. On va à 8h moins de quart et on attend. C'est extrêmement important et c'est un gage de sérieux des candidats. Alors, dans l'entretien, ce qui est important, qu'est-ce qu'on va juger ? Quand on vous interviewe, qu'est-ce qu'on va juger ? Votre mémoire de fin d'étude, tout le monde s'en fout. On dit comme ça, ce que vous avez fait en scolarité, franchement. C'est plus, est-ce que vous avez l'esprit de synthèse ? Est-ce que vous allez savoir expliquer quelque chose ? Quelle est votre manière d'expliquer ? Est-ce que vous allez essayer de partir du plus général au particulier ? Est-ce que vous allez mettre 10 phrases pour expliquer quelque chose ou vous allez être succinct, concis ? Quand on vous pose des questions, vous savez répondre avec précision. Quand vous ne comprenez pas, vous reformulez en posant la question. C'est ça qu'on attend. Ce n'est pas le contenu scientifique dans lequel tout le monde se fiche. Donc, faites attention à faire des réponses précises et concises. C'est une chose qui est de la vie qui est de l'être. Même Amourabi, c'est bon. Vous répondez ce concrètement de manière concise et précise. Pourquoi ça veut dire qu'il est doucement ? Il ne s'est pas dit qu'il s'est 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 dit Bon ? Ça, j'en ai un. Vraiment. Donc ça, c'est bon. Il faut montrer une motivation. Il faut montrer que vous n'êtes venu pas par hasard, que ce n'est pas parce que vous avez vu de la lumière et pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit que ça fait par étif de la fin. Alors, tout le monde sait que les candidats, ils ont envoyé des candidatures à l'étranger et machin, qu'ils ont envoyé dans 10 entreprises qu'ils cherchent à faire une thèse et c'est normal. Ce n'est pas la peine d'essayer de bourrer le mot à l'employeur. Il n'y a que chez vous que j'ai posé Ah non, pas du tout. Celui a qu'à goûté. Non, non, je ne connais pas. Dites la vérité. Si vous attendez une réponse de l'étranger, dites-le. Ils le savent, les employeurs. La différence, c'est que quand vous dites que ce n'est pas vrai, il y a des points en moins dans votre interview parce que les gens ne vous croient pas. Et ils disent Ah, c'est des menteurs, ça ne va pas. Donc, dites la vérité. Dites la vérité, vous n'êtes pas plus malins que les recruteurs. Vous, vous passez 4 ou 5 entretiens, les recruteurs passent des centaines d'entretiens. Ils ne connaissent pas toutes les conneries, mais ils en connaissent l'essentiel, ils peuvent écrire des encyclopédies. Donc, ne faites pas le malin, dites la vérité. Et enfin, venez propre, venez bien soigné, venez présentable, venez en ayant une tenue professionnelle. Donc, les garçons, rasez-vous, rasez-vous, quand vous allez à l'entretien, ne venez pas avec une barbe de 3 jours, c'est vraiment dégueulasse. Les filles, habillez-vous, pas en jean, c'est une robe, c'est un truc qui ressemble à un truc de boulot. Alors, pour ne pas vous en dire plus, pour finir, il y a un adage qui dit savoir-faire est licenciable de faire savoir. Donc, la communication et la compétence marchent de pair. On ne peut pas être compétent et mauvais en communication et réussir, c'est pas possible. Et enfin, l'habit fait le moindre, contrairement à tout ce qu'on dit, la façon à quoi on ressemble, les gens vous jugent sur l'apparent et pas sur votre richesse cachée. Votre richesse cachée, personne ne s'y intéresse. D'accord ? Voilà. Donc, j'ai voulu vous faire court. J'espère que ce n'est pas trop long et trop ennuyeux. Je suis à votre disposition pour des questions dans cette chaleur moite et agréable. Ça donne ? Juste, mais qu'elle dit ça. Aller, là. Chez Vermeck, vous acceptez des candidats pour des stages de PFE ou des ingénieurs juniors ou il faut avoir une expérience pour adhérer ? En général, on prend 50 à 80, 100 PFE par an. Pourquoi on prend des PFE ? D'abord, ça nous permet d'avoir, comme on prend pas mal de PFE et qu'on les encadre, les profs nous envoient à leurs meilleurs élèves. Et deux, ça nous permet de nous connaître. Nous, on connaît le candidat et le candidat nous connaît. Et donc, dans les recrutements, on a moins de casse. Et maintenant, on recrute aussi des gens expérimentés et des gens qui n'ont pas fait de PFE chez nous. Mais on aime bien la moitié de ceux qu'on recrute chaque année, c'est des gens qui ont fait un projet de fin de tue d'adulte. qui ont fait un projet de fin de tue d'adulte. Et, j'avais la période pour envoyer mon... Alors, on dit la vérité, on a dit juste une question. Non, 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 je suis en fris, je plaisante, vas-y. Juste, je voulais savoir la période où je trouverai des sessions de recrutement pour envoyer nos demandes. C'est maintenant. Et vous recrutez de moi ? Je pense que je n'ai jamais dit. 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 C'est un grand ami à moi et il m'a converti au génie industriel. Non, je plaisante. Les autres sont bien assis, mais le génie industriel, c'est super. Elle a épuisé tout le stock de questions. C'est la chaleur. C'est juste une question. Marouane. Lors de l'entretien, quel est votre intérêt à savoir est-ce qu'on a déjà postulé à d'autres jobs ? C'est pour savoir si vous êtes des menteurs ou si vous n'êtes pas des menteurs. On pose des questions où on connaît les réponses et ça te permet de vérifier qui on a en face de nous. C'est un moment parce que vous êtes motivé et que vous êtes en train de choisir et de chercher cet état. C'est un point positif. Ce n'est pas le choix qu'on veut dire. Bien sûr. Bien sûr. en parallèle et en même temps travailler chez une grosse boîte du genre de... Mais si vous faites de la recherche sur le développement ou des sujets en commun avec les entreprises... Il faut dire pourquoi. Il faut le justifier. Il faut le dire pourquoi. Si c'est une thèse pour une thèse et on ne sait pas pourquoi. Là, en général, on va dire non. Mais si c'est vraiment... Il y a une motivation spéciale, particulière, ça ne devrait pas poser un problème à son moment. Je m'appelle Raoula Brunacourt, ingénieur informatique de l'Union. Charles, après quelques mois. Est-ce que je peux avoir la chance de faire un entretien chez vous ? Et c'est oui ? Est-ce que je peux avoir les données maintenant ? Est-ce que c'est là ? Bewilladvermec.com Bon, moi, je suis président non-exécutif, c'est-à-dire que dans l'entreprise, je ne fais rien. Je vais faire les conférences, je serre les louches, je vais dans les cocktails, je vais voir l'ambassadeur, tout ça. C'est tout ce que je fais. Mais il y a un département ressources humaines et il y a des managers qui te recevront avec plaisir. Donc tu m'envoies et je le forwarderai. Je suis prof. Ce n'est pas une question, en fait. J'ai un commentaire. Vous êtes jeune et aussi... J'ai 51 ans. Donc je fais... Vous avez commencé à quel âge et vous ? Comment ? Juste un petit parcours, pas... J'ai commencé à 23 ans, donc il y a longtemps. J'ai étudié en France à l'école des mines, à Saint-Étienne. J'ai travaillé en France quelques années. Et puis je me suis fait licencié et j'ai créé mon entreprise. Et alors, la Genèse est prête de avoir cette prête, je pense. Parce que beaucoup d'ingénieurs sont très intéressants. Pas uniquement des ingénieurs, en fait. Parce que j'ai compris aussi des gens qui ont fait finance, ISG et tout. Et vous donnez des formations en Tunisie à l'étranger. C'est ce qui est super. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la... Alors, présidence, ça fait des choses qui ne sont pas professionnelles. Donc, dans la vie, maintenant, on dit la société civile, je suis président d'une association qui s'appelle le Réseau Entreprendre. Et qu'est-ce qu'on est ? On est des chefs d'entreprise qui aidons les jeunes à montrer leur boîte. Donc, si vous avez des idées, s'il y a des trucs qui vous inspirent, c'est la même boîte mail. Et à ce moment-là, vous dites, c'est plus pour les entreprendre et on s'occupera également de ça. Vous voyez, je ratisse l'arge. De n'importe quel thème ? Vous avez des idées de n'importe quel thème ? On ne prend pas le commerce de détail et on ne prend que des choses qui peuvent créer des emplois. C'est-à-dire, pas des choses où c'est une entreprise individuelle. C'est-à-dire que les projets d'entreprise de tous secteurs qui créent de l'emploi et qui ne sont pas dans le commerce. Voilà. Bon, je crois que c'est temps de partir en week-end, n'est-ce pas ? Bien sûr. Merci pour votre attention. Merci d'être là. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.